Musique Alors bonjour Christophe Abbas, vous êtes neuroradiologue, vous avez 50 ans et vous êtes chef du service d'imagerie médicale de l'hôpital de 1520 à Paris et donc parallèlement vous avez été nommé en août dernier grand maître du Grand Orient de France Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours et nous expliquer comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette obédience de franc-maçonnerie ? Je me suis retrouvé par l'intermédiaire d'un ami que j'ai rencontré quand je militais au mouvement des radicaux de gauche dans mes jeunes années estudiantines et à l'Institut d'études radicales où il y avait des réflexions plutôt philosophiques et là j'ai rencontré un ami qui allait devenir mon parrain et qui m'a dit écoute ce serait bien peut-être que tu poursuives tes réflexions ailleurs et cet ailleurs c'était le Grand Orient de France que j'ai découvert à cette occasion Donc c'est compatible d'être médecin, d'être très intégré dans la société moderne et parallèlement de faire partie d'une organisation qui est quand même assez ésotérique, philosophique etc. Ah oui complètement, elle est moins ésotérique il n'y paraît parce que c'est une société qui est certes traditionnelle, tricentenaire avec des rites et des symboles qui sont l'héritage culturel de cette maçonnerie mais elle défend un humanisme et il lui appartient de réactualiser toujours ce que l'on entend par l'humanisme en le confrontant aux grands problèmes de société contemporaine donc elle est véritablement impliquée dans le temps qui est le sien Comment est-ce qu'on devient grand maître du Grand Orient ? On devient grand maître du Grand Orient, j'espère pas à cause d'une ambition démesurée peut-être un peu, je ne sais pas mais en tout cas après être passé par un certain nombre d'instances qui nous permettent de mieux cerner le fonctionnement interne du Grand Orient de France par les circonstances historiques, entre guillemets historiques et puis peut-être par la volonté d'apporter modestement, naturellement une touche particulière à la vie de l'obénience Parce que concrètement vous, votre rôle, il consiste en quoi ? Alors je préside le Conseil de l'Ordre qui est le bureau exécutif du Grand Orient de France qui est en charge à la fois de mettre en œuvre la politique obédientielle qui est décidée par l'Assemblée Générale de toutes les loges du Grand Orient de France ce qu'on appelle le Convent et une mission d'extériorisation auprès du grand public pour dire ce qu'est le Grand Orient, quelles sont ses réflexions quels sont ses modes d'action dans la société et de représenter évidemment l'éloge et la philosophie du Grand Orient de France Est-ce que vous pensez que votre association, on peut parler de ça comme ça c'est représentatif de la société française dans le sens où il y aurait une forme de parité entre les hommes et les femmes des gens différents qui se retrouvent dans cette association ? Pour le Grand Orient de France, il y a une mixité sociale mais comme je le dis souvent, il y a un biais de recrutement ce biais statistique qui fait que si l'on recrute essentiellement parmi son entourage et bien l'on recrute dans des classes sociales qui sont les siennes donc même s'il existe une mixité sociale au sein du Grand Orient de France toutes les catégories sociales ne sont pas également représentées mais cela ne tient pas d'une volonté d'exclure quiconque cela tient au mode de recrutement et d'autre part concernant la mixité des genres le Grand Orient s'est ouvert effectivement un peu tardivement en différentes raisons à l'initiation des femmes c'est chose faite depuis quelques années aujourd'hui et là encore, même si elle représente environ 5% de l'effectif total de 53 000 frères et sœurs du Grand Orient de France c'est peu mais cela évolue donc en tout cas aujourd'hui il n'y a pas d'exclusion d'un sexe par rapport à l'autre Alors vous nous avez décrit le Grand Orient comme un rassemblement d'individus qui se rassemblerait dans un but assez humaniste finalement mais finalement qui garde des aspects assez ésotériques et philosophiques est-ce que vous pouvez comprendre que certains parlent du Grand Orient comme d'une secte et dans ce cas-là, comment est-ce que vous réagissez face à cette définition ? Non, je ne comprends pas évidemment cette vision du Grand Orient le fait de colporter au fond une tradition historique qui date de l'origine de la maçonnerie puisque cela apparaît en tout cas dans la maçonnerie continentale latine dès la bulle d'excommunication de Clément XII en 1738 et à la suspicion des milieux monarchiques parce que toute société est un petit peu discrète et potentiellement complotiste ce qui va s'accuser évidemment au XIXe siècle avec les combats de la République pour la laïcité pour le capitaine Dreyfus pour défendre le capitaine Dreyfus et ensuite dans un combat avec l'extrême droite donc il y a toute une tradition absolument démente et paranoïaque d'un certain nombre de complotistes qui vivent par ça qui ne traduit évidemment pas la réalité et qui n'a d'autre objectif que de leur donner une raison de vivre Est-ce que vous pensez qu'être formation est donc un milieu propice qui vous permet du coup d'élargir vos horizons philosophiques et d'avoir de nouvelles perceptions ? Oui, je pense qu'en effet Pourquoi ? Parce que d'abord c'est guidé par une réflexion philosophique Le Grand Orient de France charrie un humanisme et donc un humanisme qu'il faut, comme je le disais toujours confronter au problème mais en même temps ceux et celles qui se confrontent à ce problème viennent d'horizons totalement différents donc avec des conceptions différentes avec des arrière-plans différents avec des cultures différentes des conceptions religieuses ou non-religieuses différentes et donc cela permet en effet une véritable confrontation sereine et sans polémique des idées et donc cela permet une reprise des grandes interrogations philosophiques qui traversent notre humanité Je disais, c'est la triple question kantienne Que puis-je savoir ? Que puis-je faire ? Que puis-je espérer ? Et donc qu'est-ce que l'être humain ? Qui est une question toujours reconduite Donc parce que certains hommes politiques comme Manuel Valls et François Hollande ou Henri Emanuelli on suppose en fait qu'ils feraient partie du Grand Orient comment est-ce que vous expliquez le fait que ce soit peu assumé ? Est-ce que finalement c'est mal vu ? Ça peut être temporairement mal assumé si l'on a un jugement complotiste là-dessus ou si l'on peut penser que l'appartenance maçonnique serait le fait d'un réseau qui se substituerait aux convictions c'est-à-dire qu'il y aura un corps de doctrine en quelque sorte qui serait l'idéologie de la maçonnerie et dont les élus maçons devraient être les dépositaires et les propagandistes ce qui n'est absolument pas le cas il n'y a pas de corps de doctrine politique de la maçonnerie en général et du Grand Orient de France en particulier mais cette suspicion peut en effet gêner un élu quel qu'il soit vis-à-vis de son électorat Donc dernière question Comment est-ce que vous imaginez l'avenir de la franc-maçonnerie et du Grand Orient ? Selon vous est-ce que c'est voué à disparaître ou à évoluer ? Écoutez les effectifs du Grand Orient s'accroissent L'année dernière je crois il y a eu 500 inscriptions en plus Donc ce que je constate c'est au contraire une attractivité de la maçonnerie du Grand Orient et des autres obédiences maçonniques Nous ne sommes pas la seule obédience maçonnique Certainement pour moi à tout le moins pour deux raisons Premièrement justement parce qu'il offre une sociabilité que l'on ne retrouve pas forcément dans une société hyper individualiste D'autre part parce qu'il offre un lieu de réflexion démocratique et libre sur les grands sujets de société qui ne soient pas confisqués par des partis politiques par certains syndicats d'ailleurs en chute représentative ou par les pseudo-experts avec l'abêtissement médiatique et publicitaire dont souffrent nos sociétés contemporaines Donc voilà je crois que c'est un lieu de réflexion serein distancié pacifié qui permet de se construire une vision du monde qui est en train de suivre et qui est en train de suivre tout le monde